Seule l'Ukraine décidera des termes d'une éventuelle négociation de paix avec la Russie, a répété jeudi le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, réaffirmant la position de l'Alliance Atlantique après des déclarations controversées de son chef de cabinet. C'est aux Ukrainiens et seulement aux Ukrainiens de décider quand les conditions pour des négociations seront réunies et de décider autour d'une table de négociations, dans l'hypothèse où des négociations ont lieu. Ce qui est une solution acceptable, a déclaré M. Stoltenberg. « Notre tâche est de les soutenir », a-t-il ajouté. M. Stoltenberg a tenu ses propos lors d'un entretien public à Randal, petite ville du sud de sa Norvège natale, où les décideurs norvégiens sont réunis cette semaine. Deux jours plus tôt au même endroit, son directeur de cabinet, Stian Jansan, avait laissé entendre qu'une solution au conflit pourrait être que l'Ukraine cède des territoires à la Russie en contrepartie d'une adhésion à l'OTAN. « Je pense qu'une solution pourrait être que l'Ukraine cède du territoire et obtienne en retour l'adhésion à l'OTAN », avait déclaré M. Jansan lors d'un forum politique en Norvège, selon le journal local VG. « Les autorités ukrainiennes avaient vivement réagi ». Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que ses propos étaient « totalement inacceptables ». M. Jansan avait ensuite nuancé ses propos, tout en reconnaissant une « erreur ». « La politique de l'OTAN est inchangée », a réaffirmé M. Stoltenberg. « Nous soutenons l'Ukraine dans les frontières internationalement reconnues. Sa souveraineté et son intégrité territoriale ». Lors du sommet de Vilnius début juillet, l'Ukraine s'est vue offrir un soutien militaire sur le long terme mais pas de perspective d'intégration à brève échéance à l'Alliance Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada